bonjour à tous c'est cinq minutes on va répondre à la question est ce qu'on peut être chrétien et sorcier est ce qu'on peut être sorcier et chrétien est ce qu'un chrétien peut être sorcier ok lorsque vous lisez galates 5 19 à 21 je pense on nous parle des oeuvres de la chair et dans les oeuvres de la chair il ya ce qu'on appelle la magie il ya la magie et la magie ce sont des oeuvres de sorcellerie la sorcellerie est une oeuvre de la chair certains chrétiens qui ont accepté jésus sincèrement mais qui n'ont pas renoncé aux oeuvres mortes ou qui sont repartis dans les oeuvres mortes peuvent être considérés comme sorciers oui il peut en avoir il peut en avoir des personnes en fait qui ont accepté jésus et après qu'ils repartent voir des voyants ou qu'ils repartent faire de la sorcellerie pour pouvoir obtenir certaines choses parce qu'ils n'ont pas la foi que dieu peut leur donner ces choses là vous pouvez croiser des personnes des chrétiennes qui font encore ces choses là et eux on les appelle des chrétiens sorciers il peut en avoir ce que vous voyez il peut en avoir maintenant il ya plusieurs niveaux de sorcellerie plusieurs niveaux j'ai étudié un peu la question parce que on a été confronté à libreville par des affaires de sorcellerie bonjour 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 on a été confronté à des affaires de sorcellerie à libreville et on s'est rendu compte qu'il ya plusieurs types de sorciers en fait il ya des sorciers qui sont conscients qu'ils sont sorciers il ya des sorciers qui vivent dans la chair et donc qui accomplissent des actes de sorcellerie sans pourtant se rendre compte que c'est des actes de sorcellerie et ils attirent des esprits de sorcellerie des démons de sorcellerie et parfois ces personnes là on va leur dit non tu es un sorcier et ils disent non moi je suis pas sorcier mais on leur dit qu'ils sont sorciers parce qu'ils agissent comme des sorciers parce qu'ils sont méchants comme les sorciers parce qu'ils sont hypocrites comme les sorciers parce qu'ils sont manipulateurs comme les sorciers parce que comme les sorciers ils font des prières qui ne sont pas bibliques ils insistent dans ces prières là ils ne se rendent même pas compte que ce sont des incantations qu'ils font contre leurs frères et leurs soeurs en christ et par exemple ce type de sorciers là qu'ils sont ignorants des actes qu'ils posent et puis quand ce sont des actes de sorcellerie ces personnes on peut se considérer que ce sont des sorciers maintenant il y a les agents du diable infiltré ce sont des personnes qui ne se sont pas convertis mais qui ont fait semblant de se convertir mais ils viennent dans l'église ils viennent au milieu des chrétiens avec une mission spéciale celle de pouvoir faire tomber des chrétiens celle de pouvoir lancer des sorts aux chrétiens et affaiblir l'église ce sont des agents de satan sont des agents de lucifer et ça l'église doit avoir le discernement pour reconnaître ce type de personnes si vous ne priez pas assez si l'église ne prie pas assez ces personnes là peuvent s'infiltrer et vous n'arrivez même pas à les démasquer et elles peuvent être très très dangereuses et causer beaucoup de dégâts dans l'église du seigneur c'est pour ça que vous devez prier c'est pour ça que l'église doit prier c'est pour ça que les pasteurs doivent prier les responsables de l'église doivent prier et c'est la raison pour laquelle ceux qui font le protocole la sécurité et l'accueil à l'église doivent avoir le don de discernement des esprits pour pouvoir repérer ce type de personnes là et et pouvoir dire aux pasteurs aux hommes de dieu non quand cette personne est passée je l'ai vu avec ceci on était en afrique du sud et les membres du protocole on était à une conférence et les membres du protocole ont repéré une femme je vous assure tenez vous bien au milieu de tout le monde elle s'est mise excusez moi mais le verbe c'est ça elle s'est mise à se masturber devant tout le monde on était en pleine réunion il y avait près de 3000 4000 personnes elle était là au milieu de tout le monde et elle se masturbait quand on dit se masturbait elle a soulevé la jupe et voilà quoi et elle a fait ce qu'il y a à faire vous comprenez et les membres du protocole l'ont 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 vu ils l'ont arrêté et ils l'ont fait sortir elle par exemple il ya des fortes chances que ce soit des oeuvres de sorcellerie ça peut être quelqu'un qui a été envoyé pour pouvoir être un pont entre des esprits d'impudicité et les gens qui sont là ou même être là pour pouvoir bloquer la manifestation de la présence de dieu en mettant une atmosphère impudique autour est ce que vous comprenez donc vous devez avoir du discernement pour pouvoir reconnaître ce type de personnes maintenant n'ayez pas l'habitude d'accuser les gens de sorcier parce que si vous créez une à une atmosphère où vous accusez les gens de sorcier un jour ces personnes là ou bien d'autres personnes vont aussi vous accuser de sorcier et vous allez rentrer dans une atmosphère où tout le monde accuse tout le monde à ces choses là il faut du discernement et vous allez vous allez remarquer dans actes des apôtres que ce n'est même pas philippe l'évangéliste qui a qui a réprimandé le sorcier qui était à côté de lui c'est pierre lorsqu'il est venu est ce que vous comprenez il faut de la sagesse il faut du discernement pour pouvoir le faire que le seigneur vous bénisse posez vos questions glory be to god et je répondrai en cinq minutes à bientôt hé hé de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes live youtube pour me poser davantage des questions n'oublie pas abonne toi à ma chaîne youtube et et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus